Nous avons le quorum largement. Je vous vois pousser des soupirs de soulagement et vous avez bien raison. Je vous ai réunis pour cette séance qui sera vraisemblablement la plus courte de notre mandat, pour que nous soyons parfaitement en règle et inattaquables sur la cérémonie que nous allons vivre ensemble demain soir et qui est l'hommage de la ville à André Labarrère à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort. L'idée nous est venue que nous voulions nommer un des lieux de la ville que nous aimons et qu'il aimait du nom d'André Labarrère. Et l'idée qui était la mienne, la médiathèque porte déjà son nom, l'idée qui était la mienne c'était qu'il fallait un lieu qui sorte un peu de l'ordinaire et qui, autant que possible, lui ressemble. Alors, je n'allais pas débaptiser la rue Serviaise, je crois qu'il avait évoqué cette idée une fois en riant dans sa vie, parce qu'il ne faut pas troupler les habitudes. Et nous avons pensé que l'esplanade qui sépare le palais Beaumont de la plus admirable vue du monde, que cette esplanade porterait heureusement son nom. Et je trouve que c'est un lieu qui lui ressemble. C'est un lieu qui lui ressemble par son caractère original, par sa beauté, par le fait que c'est un des lieux qui marque profondément la ville, à la fois pour ceux qui la visitent et pour ceux qui l'aiment. C'est un lieu qui est au regard de l'un des équipements les plus intéressants qu'il a lui-même contribué à faire naître. Et Jean-Paul Brun et moi un tout petit peu aussi, je raconterai ça demain soir. Et donc, je voulais que nous adoptions ensemble. Je ne suis pas sûr que c'était une nécessité d'avoir une délibération sur cette affaire, mais je voulais qu'il n'y ait pas de discussion postérieure entre nous et que ce soit au fond le vœu unanime du Conseil municipal qu'il a présidé dans cette salle pendant longtemps et dans lequel beaucoup d'entre nous avons siégé. Pas la majorité, hélas, c'est à cela qu'on voit que le temps passe. Mais que ce nom, que cet honneur soit accordé à André Labarrère par le Conseil municipal de sa ville et au fond de sa mission et de sa responsabilité. Voilà, c'est cette proposition que je voulais faire. Je vais vous donner la parole si vous souhaitez dire un mot. Madame Poitou, voulez-vous dire un mot ? Non. Tu ne peux pas, bon. Qui veut dire un mot ? André Duchâteau. Oui, merci, monsieur le maire. C'est un bien bel endroit que vous avez choisi. C'est vrai que dans la ville, André Labarrère était un peu de tous les endroits. Il est difficile de faire les choix. Mais cette esplanade, elle est belle. Elle correspond à une des réalisations qu'il a conduite avec une grande fierté, avec un beau résultat, ce Palais Beaumont. C'est un endroit où il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés. Il en était un, quelque part, d'artistes. Et puis, il y a la vue sur les Pyrénées. Et puis, c'est un rendez-vous de tous les Palois. Donc, je pense que c'est aussi une bonne idée. Et puis, c'est bien que chaque équipe puisse, comme ça, rendre un hommage. Et il y en aura sûrement d'autres dans le futur. Et je crois que cet homme-là, profondément Palois, maire pendant tant d'années, qui a donné toute la dimension à notre ville d'aujourd'hui, mérite que nous prenions le temps qu'il faut pour cette délibération. Même si ça n'avait pas eu lieu, ça n'aurait pas été un problème pour nous. Je parle de la délibération du côté formel, bien sûr. Et moi, je voulais que ça se fasse dans les règles. Et je trouvais utile, en même temps, que nous disions tous ensemble que notre accord à cette idée, comme vous, je pense que c'est un beau lieu. Et un lieu qui lui ressemble pour les raisons que vous avez dites et que je me suis efforcé de dire aussi. Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur... Allez-y. Deux mots, monsieur le maire, pour compléter et rejoindre ce que vient de dire André Duchâteau et ce que vous avez vous-même dit. Ce sera évidemment unanime. Je ne pense pas qu'il y aurait eu des discussions de toute façon, mais c'est bien qu'on se retrouve en formation officielle pour l'adopter. Moi, je trouve que c'est un beau lieu pour lui rendre hommage, parce qu'il a au moins deux qualités que, sans doute, André Labarère n'aurait pas reniées. À la fois la magnificence et la beauté, et le fait que ce lieu puisse imposer à tous les visiteurs sa beauté et sa grandeur. et à la fois ce petit quelque chose un peu romantique qui inspire à la rêverie. Et moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais de ce qu'on m'a dit, je crois qu'il était aussi assez adepte de la rêverie et que l'esprit puisse s'échapper vers des choses... Il était adepte d'un peu tout, pour dire la vérité, mais pas que de la rêverie, parce qu'il était aussi un combattant. Mais je trouve que c'est un joli geste que la ville qu'il aimait et le conseil municipal qu'il a dirigé consentent pour célébrer sa mémoire. Pas d'autres demandes de parole après M. Marbeau ? Simplement pour terminer, je souhaite qu'effectivement, comme mon collègue André Duchâteau, il y ait peut-être d'autres hommages plus tard, sur des lieux également, passants, très urbains, comme il aimait cette ville, ou éventuellement des hommages plus personnels. On avait évoqué à certains temps une statue, ou que sais-je. En tout cas, nous avons le temps d'y réfléchir. Cette deuxième étape d'hommage me semble de bonne augure, et je souhaite qu'elle puisse en nourrir d'autres. Très bien. Vous savez la réponse que j'ai au bout de la langue, M. Marbeau, mais je ne la ferai pas, parce que dans ce climat d'unanimité, je m'en voudrais de le troubler. Qui veut dire un mot ? M. Bertonazzi ? Oui, parce que c'est encore relativement frais dans ma mémoire, grâce à Michel, pour dire que c'est un lieu qui est chérissé, puisque quelques épisodes de ses ouvrages se déroulaient justement dans ce lieu, dans l'ancienne configuration qu'il avait l'air de chérir plus que tout, lorsque il y avait le palmarium. et que son héros, un de ses héros, a passé là de bons moments. Pas d'autres demandes de parole ? Alors je vais mettre aux voix la décision. Le nom d'Anna de Noailles était pour l'instant à cette esplanade. Donc il faut déclasser un petit bout, c'est ça ? Je crois que c'est l'allée. C'est une allée qui s'appelle Alain de Noailles. M. le maire. Oui ? C'est une allée, Alain de Noailles, mais ce n'est pas l'esplanade elle-même. L'esplanade elle-même commence, et c'est là où sera posée la plaque, juste après le pont, c'est-à-dire à la fin du vouloir des Pyrénées. Et le premier marquage est au bout de l'esplanade, c'est l'allée Jacques Ibert, et l'allée qui descend en biais, celle qui part tout droit, et l'allée à Nad Noailles. Donc il n'y a pas à débaptiser le... En tout cas, c'est tout un symbole que le boulevard des Pyrénées s'achève sur l'esplanade André Labarrère. Il y a là quelque chose d'assez joli. Bien, je mets aux voix le rapport... M. le maire, il faudrait faire l'appel. Il faudrait faire l'appel. Oh, excusez-moi. Je n'ai pas fait l'appel. Donc François Bayrou est là. Josie Poitou. Oui, présente. Marc Cabane. Présent. Véronique Lipsos. Présent. Éric Sobatte. Présent. Odile Denis. Présent. Jean-Paul Brun. Présent. Jean Lacoste. Présent. Présent. Clarisse Johnson-Lohair a donné pouvoir à Mme Bonnemazon-Carré. Jean-Louis Pérez. Geneviève Pédetour. Pascal Boniface a donné pouvoir à Mme Denis. Alexa L'Oriol. Michel Capéran. Michel Echeverry. Anne Castera. Elle n'est pas là. Françoise Lesage. Jean-Michel Deproyard a donné pouvoir à M. Capéran. Alain Vaujani a donné pouvoir à M. Pérez. Béatrice Jouandeau. Gilbert Danan. Françoise Martel. Kenny Bertonazzi. Régis Laurent. Patricia Wolfe. Pascal Giraud a donné pouvoir à M. Brun. Christelle Bonnemazon-Carré. Najia Bouchanafa a donné pouvoir à Mme Estelan. Frédéric Davant. Emmanuel Billot. Alexandre Pérez. Thibaut Chenvière a donné pouvoir à M. Danan. Claire Bisouard. Chenji Pen a donné pouvoir à Mme Lesage. Amit Barara. Marie-Laure Mestelan. Pierre Lahore a donné pouvoir à Mme Poitou. Pauline Roy a donné pouvoir à M. Sobatte. Benjamin Bourgeois. Éric Normandin. Nathalie Laradet. André Duchâteau est présent. Olivier D'Artigol. Charline Clavoie-Badier est excusée. Jean-François Messon a donné pouvoir à M. Marbeau. Leila Kerfala est en retard. Oui, elle vous a donné pouvoir. Donnez pouvoir à Mme Mazat dans cette attente. Exact. Jérôme Marbeau, présent. Pierre Chéret. n'est pas là et Stéphanie Mazat est présente. Donc nous avons largement le quorum. Alors je mets au voie le rapport qui est d'avis de l'adopter. Il est adopté à l'unanimité et pour notre ville et pour André Labarrère. Je vous en remercie chaleureusement. A demain pour l'inauguration de l'esplanade André Labarrère. Je vous en remercie chaleureusement. Je vous en remercie chaleureusement.